bonjour aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un autoportrait photographique qu'est ce qu'un autoportrait un autoportrait c'est un portrait de soi même évidemment pour réaliser cet autoportrait il faudra avant tout un appareil photo ne vous inquiétez pas si vous n'en possédez pas puisque aujourd'hui il y a des appareils photo dans de nombreux objets qu'on utilise quotidiennement comme le téléphone portable ou bien l'ordinateur qui possède un appareil photo ici ou même la plupart des tablettes la première chose à laquelle il faudra penser au moment de réaliser votre autoportrait photographique ça va être le cadre qu'est ce que le cadre le cadre c'est tous les éléments qui vont être dans la photographie finale donc il y aura évidemment le sujet en l'occurrence si je fais un autoportrait le sujet ce sera moi même mais il y aura aussi le fond l'environnement différents objets mobiliers et donc c'est à toutes ces petites choses là qu'il faut penser par exemple c'est le moment de choisir l'endroit où vous allez réaliser l'autoportrait est ce que ça sera si vous habitez dans une maison par exemple et que vous avez un extérieur à l'extérieur dans votre jardin sur votre terrasse ou bien à l'intérieur de la maison de l'appartement si c'est le cas dans quelle pièce dans votre chambre dans le salon dans la salle de bain donc le cadre ça va être ça ça va être ce moment où on choisit le lieu de la prise de vue le lieu où on réalisera la photographie mais aussi tous les éléments une chaise un guéridon une plante et également le fond ce que je vous propose c'est de choisir un fond qui vous plaît donc un fond qui vous plaît comment ça de choisir un tissu en fait par exemple un drap une nappe un pareo pourquoi pas du papier cadeau si vous en avez qui reste de noël par exemple et de se servir de ce tissu ou ce papier comme fond pour la photographie moi aujourd'hui je vais utiliser ce tissu que je vais fixer au mur grâce à de la pâte à fixe il faut en mettre pas mal pour que ça tienne moi je la choisi blanche parce que je trouve que ça tâche moins les murs que la jaune et on la malaxe un peu on la met sur les coins du tissu et ensuite on appuie fort pour la fixer contre le mur ce tissu sera donc le fond de ma photo c'est ce qu'on verra derrière moi dans mon portrait photographique voilà j'ai donc installé le fond à l'aide de la pâte à fixe on a donc réalisé la première étape c'est à dire choisir le cadre est décidé que dans mon autre portrait il y aurait la plante et il y aurait ce tissu qui en fait un pareo en fond la deuxième étape va être de réfléchir à la manière dont on veut être sur la photo un auto portrait c'est une manière de se représenter de se montrer aux autres donc il faut bien réfléchir à quel type de vêtements on veut porter quels accessoires on veut avoir si vous voulez être par exemple avec votre animal de compagnie dans la photo et à travers ça ça va aussi influer sur la manière dont on va vous regarder lors de cet auto portrait vous pouvez décider de réaliser un portrait de vous avec vos déguisements préférés par exemple votre tenue de carnaval ou bien vous pouvez aussi choisir de porter votre vêtement préféré et par exemple un chapeau de paille et un petit accessoire pour avoir l'impression qu'on est en plein été et qu'on est en vacances vous pouvez décider de porter vos vêtements de sport et vous imaginez être un champion après avoir choisi le cadre de votre photographie l'extérieur l'intérieur quelle pièce quels éléments de mobilier quel fond vous avez ensuite choisi votre tenue quels vêtements quels accessoires et par là ce que vous voulez dire à travers cet auto portrait la signification ne sera pas la même si je me photographie en tenue de boxe par exemple en désignant d'avoir l'air méchante ou avec une petite robe d'été et un chapeau mignon comme c'est le cas maintenant le troisième élément important va être de réfléchir à la pause qu'est ce que c'est que la pause la pause c'est l'attitude corporelle et au niveau du visage que je vais avoir lors de la photographie vais-je sourire faire une grimace prendre l'air très sérieux vais-je être assise de profil de face de trois quarts vais-je être debout ah non là je ne suis plus dans la photo assise ou bien jambes croisées il y a beaucoup 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 de possibilités à vous de choisir celle qui vous couvrir la mieux maintenant vous avez le cadre la tenue et la pause la quatrième chose importante qu'il faut regarder avant de réaliser la photographie c'est la lumière bien sûr suis-je bien éclairé est ce que il y a suffisamment de lumière sur mon visage par exemple si c'est en fin de journée qu'il fait un peu sombre ce sera plus compliqué de réaliser la photographie si le soleil est très fort en face de moi je serai bien éclairé mais le résultat ne sera pas forcément réussi si le soleil est par contre derrière moi je serai très mal éclairé le mieux c'est d'avoir comme maintenant un soleil de fin une lumière de fin de journée qui vient en face de moi mais qui n'est pas trop forte ça lorsque l'on utilise la lumière naturelle la lumière du soleil c'est donc ce qu'on appelle la lumière naturelle en revanche vous pouvez aussi décider d'utiliser ce qu'on appelle une lumière artificielle c'est à dire utiliser les lumières qu'il y a chez vous afin d'être plus éclairé ici encore il faudra bien bien regarder d'où vient la lumière si je la mets à côté de moi si je me mets si je la mets en face de moi afin de mieux éclairer mon visage si j'utilise une lumière ou deux etc le plus intéressant c'est évidemment d'essayer plein de choses différentes pour voir ce qui fonctionne le mieux enfin une fois que vous aurez le cadre la tenue la pause et la lumière il vous faudra évidemment quelqu'un pour vous aider et pour réaliser la photographie à vous de demander à l'un de vos proches à l'aide de son téléphone portable de sa tablette ou de son ordinateur de vous prendre aux photos n'oubliez pas que c'est vous l'artiste c'est vous le photographe donc c'est à vous de diriger la personne et de lui dire de se mettre plus loin plus près de faire attention à ce que les éléments que vous ayez choisi soit à l'intérieur du cadre et voilà